Coucou les étoiles, bienvenue sur cette capsule sur la nouvelle lune du mois de janvier 2024 Et oui ça y est nous avons attaqué une nouvelle année calendaire et nous attaquons aussi le descriptif des nouvelles lunes et des pleines lunes Comme je le fais chaque année et bien cette année on démarre par la nouvelle lune Et oui je trouve ça quand même très intéressant puisque la nouvelle lune est symbole de nouveaux cycles, de nouveaux départs, de nouveaux commencements Que ce soit des nouveaux cycles de vie, des nouveaux projets, des nouvelles créations, voilà on démarre quelque chose de nouveau Et cette année cette nouvelle lune tombe du coup au mois de janvier qui est le premier mois calendaire Pour beaucoup de gens on démarre une nouvelle année On va dire mondialement en général on démarre une nouvelle année au mois de janvier Alors après certains ont une nouvelle année différente mais ça on va pas trop on va dire disgrisser là dessus Et là pour le coup voilà on démarre une nouvelle lune sur une nouvelle année sur un nouveau mois Et je trouve ça assez intéressant Alors cette fois-ci la nouvelle lune elle aura lieu, elle sera à son apogée plutôt le 11 janvier 2024 A midi 58 minutes heure de Paris Je précise bien c'est heure de Paris donc si vous êtes sur un autre fuseau horaire Je vous invite à taper dans les moteurs de recherche pour savoir quelle est l'heure de l'apogée chez vous D'accord ? Alors cette nouvelle lune elle est dans le signe du Capricorne Ouais, signe du Capricorne qui est un signe de Terre Un signe bien ancré, qui est bien matérialiste aussi, qui est bien ancré à la Terre dans la réalité C'est un signe qui est quand même très réfléchi En beaucoup de temps pour réfléchir, pour passer à l'action C'est un signe qui est tenace Qui a aussi beaucoup de patience Le Capricorne est quelqu'un qui est capable de Tenir le cap, tenir le coup D'être ancré pendant très 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 longtemps Jusqu'à ce que les difficultés passent N'oublions pas que le Capricorne est un signe d'hiver En hiver, la sève est descendue Les arbres sont, on va dire, déplumés Il n'y a plus de feuilles Et l'arbre attend, attend patiemment, bien ancré dans la Terre Que la sève remonte, que le printemps revienne Le Capricorne est pareil, il est ancré Il est posé là Et il va attendre, attendre que les difficultés passent Attendre que le soleil revienne Attendre que ce soit un meilleur moment Et ça c'est quelque chose qui est très très typique au Capricorne Cette ténacité Des fois on dit qu'il est têtu Mais non, non, c'est de la ténacité, de la patience Face à l'adversité Et attendre que ça passe C'est un signe qui est très volontaire Qui aime beaucoup aussi structurer, restructurer les choses Et c'est un signe qui va être, je dirais, économe Le Capricorne a cette facilité, j'allais dire, d'économiser ses mots Ses gestes, ses actes Pour aller droit au but, pour aller vers son objectif Il ne va pas passer des heures en blabla si ça ne sert à rien Il ne va pas faire des choses si ça ne sert à rien Que ça ne lui apporte rien C'est droit au but avec le Capricorne Donc s'il y a quelque chose à en retirer, il y va, sinon il passe Et puis il n'écoute pas Ça ne correspond pas Voilà, ça donne déjà un aperçu De l'état d'esprit de cette nouvelle lune On est sur une nouvelle lune qui est vraiment très marquante Cette première lune de l'année 2024 Qui est très marquante Et qui nous ramène, j'allais dire, aux fondamentaux Qui nous ramène au centre de nous-mêmes Et qui nous incite à reprendre notre propre pouvoir Dans tous les domaines de vie On est vraiment là dans tous les domaines de vie Je vous disais, le Capricorne est sur un signe de terre Très réaliste, très ancré Donc ça nous pousse à revenir aux fondamentaux Laisser tomber le superflu De revenir à ce qui est essentiel Alors ça ne veut pas dire laisser tomber Parce que j'entends beaucoup de choses en ce moment Sur le nouveau monde, la nouvelle ère Voilà, il faut revenir à plus de simplicité Mais sans oublier la modernité, elle est là Elle fait partie de nous et c'est ok Les réseaux, ils sont là Ils peuvent être délétères Ils peuvent être aussi très positifs Il faut savoir s'en servir C'est juste de se rendre compte que Toute cette modernité Tous ces réseaux sociaux Toutes ces façons de travailler Sont là à notre service Et c'est pas l'inverse C'est pas nous qui sommes au service des réseaux C'est les réseaux qui sont à notre service Certains l'ont très bien compris D'autres ont encore du mal Ça viendra Ça viendra Mais je vous assure Voilà, c'est juste Garder les réseaux à votre service Quand vous en avez besoin Ne pas en faire une addiction Ça fait partie des choses Des fondamentaux Se ramener aux fondamentaux Ramener à ce qui est essentiel pour soi Libérer le superflu D'accord Donc on est vraiment sur une pleine lune Qui va nous amener des choses Quand même assez particulières Ça va bouger encore Beaucoup D'autant plus que sur ce mois de janvier On a Pluton qui va Entrer en verso Donc Bien évidemment que cette nouvelle lune Nous y prépare Tranquillement Alors on va commencer par discuter un peu De certaines planètes De certains éléments énergétiques particuliers Et vous allez voir en quoi Je vous dis que cette pleine lune Elle va être très marquante Pour ce début d'année Commençons déjà Par les nœuds lunaires Nœuds lunaires nord Nœuds lunaires sud Alors les nœuds lunaires Ils sont C'est ce qui trace notre chemin de vie en fait Le nœud lunaire nord C'est ce quoi on tend C'est ce quoi on va On va vers quelque chose D'accord Le nœud lunaire sud C'est ce qui nous demande Des compromis Ce qui nous demande des fois Certains sacrifices Pour pouvoir aller vers ce qu'on veut D'accord Le nœud lunaire sud Travaille avec le nœud lunaire nord Et réciproquement Si on veut aller Vers ce qui est essentiel pour nous Vers ce qui est important pour nous Il est des fois nécessaire De faire des sacrifices Des compromis C'est ça les nœuds lunaires en fait Et ils sont toujours face à face Sur les Vous pouvez prendre la roue d'Astral Ils sont toujours face à face Normal Voilà Et là cette fois-ci La nouvelle lune vient Réveiller ce travail Sur les nœuds lunaires De façon inconfortable J'allais dire De façon inconfortable Puisque Avec le nœud lunaire nord On a aussi la planète Chiron Certains On parle d'autres noms Mais on est sur une planète Qui parle de la santé Donc le nœud lunaire nord C'est tout ce qui nous pousse À aller vers Notre but Et là avec Chiron à côté Bien évidemment Sur cette nouvelle lune On va nous pousser à aller vers Ce qui est bon pour la santé Mais la santé sous toutes ses formes Ça peut être la santé telle qu'elle La santé de votre corps physique De la santé mentale Mais ça peut être aussi La santé au sens figuré C'est-à-dire la santé de nos affaires De notre travail La santé professionnelle La santé de notre vie sentimentale La santé de notre vie sociale La santé au niveau du couple Et c'est quand même assez vaste Donc ça nous pousse À aller vers ce qui est bon Pour la santé Sur tous les sens du terme Comme on est sur un signe Quand même Nébligne au Capricorne Je dirais plutôt Qu'on est vraiment Sur Sur la santé Je dirais plus au sens figuré Santé professionnelle Santé vie sociale On est plus dans ce domaine là Et ça veut dire quoi ? On nous pousse à aller Ce qui est bon pour notre santé Aller vers ce qui est bon Pour notre santé Ça va demander de faire des efforts Ça va demander de faire des efforts Pour trouver déjà Ce qui est bon pour soi Et ça va demander des efforts Parce qu'il va falloir Faire des compromis Il va falloir Faire des sacrifices Se libérer de certaines choses Et des choses qui ne sont pas bonnes Du tout pour la santé Il va falloir faire des sacrifices Ça peut être au niveau Par exemple du travail Vous avez peut-être Nécessité de changer de travail Ou nécessité de rajouter Un temps de travail En fonction de ce que vous avez besoin Ou nécessité de diminuer Un temps de travail C'est à vous de voir Par exemple Dans ce domaine là Qu'est-ce qui est nécessaire Et il va falloir prendre le temps D'accord ? C'est quand même prendre le temps De faire ces choix là Et j'insiste dessus Pour prendre le temps Pourquoi ? Parce qu'on a Mars en Capricorne À côté de la nouvelle lune Qui vient pousser À ce qu'on aille vite 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 Dans les choix de décision Non Sur ce domaine là Il va falloir prendre le temps Enfin pas falloir prendre six mois non plus On est d'accord Mais il va falloir prendre le temps Quand même de réfléchir Sur les compromis Sur les sacrifices Sur qu'est-ce qu'on veut faire ou pas Si vous allez vite Dans vos choix de décision Déjà vous risquez de vous tromper Parce que moyennement ça part Et puis vous risquez d'amener Des tensions Des conflits Des disputes Parce que je vous dis On est sur la santé Dans le sens figuré Donc la santé au travail La santé du couple La santé de la vie sociale Donc ça entraîne aussi D'autres personnes Autour de vous Vos décisions Ça va faire des changements C'est pour ça que je vous dis Allez-y tranquillement Prenez le temps De faire vos choix De les expliquer aux gens Qui sont chers pour vous Bien évidemment Et ça va vous demander aussi De faire preuve De beaucoup de diplomatie Parce que le nœud lunaire sud Il est en balance En balance J'y vais J'y vais pas J'y vais J'y vais pas Là pour le coup Le nœud lunaire sud En balance Donc j'élimine J'élimine pas Je me libère Je me libère pas Je garde Ce qui est superflu Je l'enlève Ça va être comme ça Il va y avoir beaucoup d'hésitation On y va On n'y va pas Même si Mars Vous pousse derrière Donc ça je vous dis Prenez votre temps Tranquillement Et prenez le temps d'expliquer Faites preuve de diplomatie Envers vous déjà Mais aussi envers les autres Pour expliquer un peu Vos choix Qu'est-ce qui fait que À ce moment là Vous décidez de faire Tel ou tel choix Voilà C'est pas toujours facile Que ce soit Par rapport aux autres Ou par rapport à soi-même Il faut être clair C'est pas toujours facile De prendre ce genre de décision Certains ont peut-être J'a commencé à les prendre Bien avant que cette nouvelle lune Se manifeste Et on nous pousse déjà À ça depuis quelques temps Là ça devient De plus en plus clair Donc aller vers Ce qui est bon Pour la santé Ce qui est bon pour vous Pour votre santé à vous Dans le sens figuré Après ça peut être Dans le sens physique aussi À vous de voir Quels sont les domaines impactés Après sur cette nouvelle lune On va bien évidemment Parler De la planète Uranus Avant de parler de Pluton On va parler d'Uranus Uranus La planète du changement Qui est toujours en taureau Et qui là pour le coup A un effet super positif Lors de cette pleine lune Elle a un effet positif Parce que On a finalement Une énergie De réalisation concrète Qui se met en place Et qui dépend De nos remises en question Qui dépend de ce que l'on va faire Vraiment C'est à dire que là pour le coup C'est pas un changement Qui est imposé Par le Dieu L'univers Ou je sais pas qui Ou notre inconscient Là pour le coup C'est un changement Que vous Vous allez Faire en conscience Et qui va amener Des effets très positifs Dans votre vie Même si vous le voyez pas Tout de suite Il va en amener Et vous êtes poussé Par Uranus Et la sagesse d'Uranus Pour justement Mettre en place Ce changement C'est quand même En lien avec ce que je vous ai dit Entre le nord et le sud Vous voyez Prendre des décisions On a quand même Cet effet positif d'Uranus Qui va être là Pour nous aider Dans ce changement Et pour nous aider aussi A avoir plus de discernement Pardon Et plus D'adaptation Par rapport aux circonstances Qui vont se manifester C'est cet avantage D'Uranus Parce qu'on parle toujours Du changement avec Uranus Oui Mais il y a aussi Le discernement Et l'adaptation Qui font partie Des énergies d'Uranus Et qui vont nous être Très utiles là Sur cette phase De nouvelle lune Alors d'autant plus utile Que Il est essentiel De se positionner Dans notre vie De ce qu'on veut vraiment Et de ce qu'on ne veut plus C'est vraiment essentiel De le faire De continuer à le faire D'autant plus que Pluton Qui est encore en Capricorne Pendant la phase De la nouvelle lune Va arriver en verso Le 20 janvier Donc Allez Neuf jours après la nouvelle lune Vous imaginez bien Que cette nouvelle lune Nous prépare Parce que Pluton qui rentre en verso Ça veut dire Des manifestations profondes Radicales Et définitives De nos sociétés Il faut être clair Là-dessus Pluton C'est la mort La renaissance La destruction La reconstruction C'est la régénération C'est la régénération Alors En fonction Du signe où il est Il a une influence Différente Pluton qui rentre en verso On sait très bien Que ça touche Les sociétés Notre système sociétal Les lois Les politiques Les finances C'est ça Qui va être modifié De façon Excessivement Profonde Et radicale Et définitive J'insiste bien C'est définitif A chaque fois que Pluton est passé en verso On a eu ces modifications-là Sur toute la planète La plupart des grands pays Ça s'est produit Alors c'est vrai Que le positionnement De Pluton en verso Dure 20 ans Donc on est parti Jusqu'en 2043 De modifications Mais si Vous avez besoin D'avoir des Exemples Plus ou moins Concrets On va dire Même plus que concrets Moi je vous invite C'est à aller Revoir votre histoire Et revoir Qu'est-ce qui s'est passé Entre 1785 Et 1805 Qu'est-ce qui s'est passé Sur les continents Dans les pays A ce moment-là Parce que c'est la dernière fois Que Pluton est passé en verso C'était là C'était en 1785 Reprenez l'histoire Reprenez ce qui s'est passé Sur cette période-là Entre 1785 et 1805 Qu'est-ce qui s'est passé Déjà en France Révolution française La royauté a sauté Tout le monde s'est fait guillotiner On a mis en place Un nouveau système Aux Etats-Unis Ça a été pareil Guerre Ça a explosé Dans beaucoup de pays Et dans beaucoup de continents Donc je vous invite A revoir votre histoire C'est ce qui s'est passé Au niveau sociétal Avec Pluton en verso Et là on y revient Pluton en verso Donc ça va bouger Moi je dirais Il est peut-être temps Que ça bouge Au niveau sociétal Au niveau des politiques Au niveau des lois Au niveau de la finance Il y a des choses qui bougent Parce qu'on est à bout de souffle Du système Parce qu'on n'en peut plus Tous Les uns et les autres Je pense qu'on est tous à bout Ce système ne nous convient plus Ne fonctionne plus Au vu de l'évolution De l'être humain Et de sa façon de vivre Donc il est temps D'en changer Et le changement A déjà commencé C'est juste Que ça met du temps Bien évidemment On ne fait pas de mimati On ne claque pas des doigts Et puis tout S'organise par miracle Ça serait sympa Mais non C'est comme la nouvelle année Vous passez le 31 janvier Le 1er janvier Il y a une nuit Qui s'est écoulée Fondamentalement Quand vous vous réveillez Le 1er janvier au matin Il ne s'est passé Grand chose de plus D'accord Donc c'est pour ça Que moi personnellement Je ne prends aucune raison Sur ce genre de passage Ni sur aucun passage D'ailleurs Je ne prends plus Aucune résolution Je pose des intentions L'intention de l'année C'est d'améliorer Certains de mes domaines de vie Dans le positif Bien évidemment Et après De façon beaucoup plus concrète C'est au trimestre Voilà Tout simplement Et je ne me fie pas Au trimestre calendaire Moi je suis au trimestre Du cycle de la nature Et donc là Je suis dans l'hiver N'est-ce pas ? Nous sommes dans la saison d'hiver Depuis le 21 décembre Jusqu'au 21 mars A peu près Voilà Donc les intentions ont été posées Déjà pour moi En décembre Jusqu'au 21 mars On verra après ce qui se produit Donc revenons à cette nouvelle lune Et il y a Pluton en Capricorne Je vous disais Voilà Toute cette nouvelle lune Nous prépare Parce que Pluton est toujours en Capricorne Tranquillement Mais il va passer en verso Le 20 janvier Donc on nous prépare déjà On nous incite à nous préparer À ces modifications profondes Au niveau sociétal Qui vont se mettre en place Et tout le monde sera concerné Chacun bien évidemment D'une façon différente Chacun à son niveau Mais tout le monde sera concerné Donc à chacun De s'y préparer Comme on peut Parce qu'on ne sait pas trop Ce qui va se passer Donc faisons au mieux C'est pour ça que je vous dis Qu'il est essentiel De savoir vers quoi vous allez Et là pour le coup D'aller vers ce qui est bon Pour votre santé Ça va déjà mettre Un premier pilier positif Et bien posé D'accord Après Qu'est-ce qui se passe Au niveau des planètes On a Saturne Qui est en poisson Qui pour le coup Vient Vous allez dire Jouer avec Mars en Capricorne Et Jupiter en tourne Voilà Ces trois là Sont ce qu'on appelle En astrologie En harmonie Je crois que c'est le terme Enfin bon C'est un aspect positif Jupiter c'est l'évolution Mars c'est l'action Et en fait Avec Saturne en poisson Qui nous demande du coup D'agir efficacement Pour amener Une évolution positive Dans notre vie C'est Un aspect qui va être Super positif Pour agir de façon concrète Notamment le 14 janvier Et le 18 janvier Qui vont être deux journées Vraiment très positives Où les actions Où les actions Vont avoir des résultats Très positifs Donc je vous encourage Si vous avez des choses A démarrer A mettre en place Des Je ne sais pas Des rendez-vous à prendre Des choses importantes A faire pour vous Essayez de démarrer Cela Le 14 Ou le 18 janvier Ce sont des jours Qui vont être très très positifs Et Mars et Jupiter S'entendent aussi bien Avec La lune noire La lune noire En général On ne l'aime pas trop La lune noire Elle est en vierge Cette fois-ci C'est Le côté De la face cachée Des zones d'ombre Que beaucoup n'aiment pas Et pour le coup là On travaille avec Mars et Jupiter Ça va nous permettre De Lever le voile Sur certaines ambiguïtés Ou certaines difficultés Qu'on aurait dans notre vie Actuellement C'est à dire que Là pour le coup Il y a une mise en lumière Une compréhension Différente De ce qui se passe Et du coup Des solutions Qui vont arriver C'est assez intéressant Mais attention La lune noire Peut aussi réveiller Chez certaines personnes Des peurs Des craintes Complètement irrationnelles Voilà pour le coup Complètement irrationnelles Mais qui seront J'allais dire Mieux acceptées Et mieux accueillies Pour ce qu'elles sont On va se rendre compte Que c'est irrationnel Que ces peurs sont là Mais qu'il y a possibilité Aussi de les apaiser Pour une fois La lune noire Ne va pas venir J'allais dire Mettre Des tensions Dans les révélations Des zones sombres Va venir plutôt Nous aider En travaillant avec Mars Et Jupiter Ça va venir Nous aider À accueillir Nos peurs Nos craintes Celles qui sont Complètement irrationnelles À les accueillir Pour ce qu'elles sont À les aimer À les apaiser D'accord Et Mars et Jupiter Travaillant aussi Avec Saturne On va avoir Vraiment J'allais dire Un degré d'évolution Très positif Dans notre vie Donc vous voyez Que cette nouvelle lune Elle est vraiment Très très marquante Il y a des choses Qui vont bousculer Et d'autres Qui vont être Assez sympas Dans le côté Bousculade Et c'est le dernier Dont je vous parlerai Là On a Neptune En poisson Qui ne s'entend pas Du tout Cette fois-ci Avec Vénus Et avec Vesta Et ça fait quoi ? Ça fait du bazar Ça amène Beaucoup de déstabilisation Notamment au niveau Émotionnel Avec Vénus Au niveau des croyances Puisque Neptune En poisson Ce sont aussi Les croyances Et l'imaginaire Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Il va falloir faire attention Parce que notre imaginaire Va être assez développé Avec Neptune en poisson Et ça peut interférer Sur le terrain On peut dire Avec tout ce qui est affectif Tout ce qui est vie sentimentale Tout ce qui est créativité Ce qui est en lien Avec Vénus Vesta C'est L'astre de l'équilibre Et quand ça Ça se met en dissonance Comme ça Avec Neptune Avec Vénus C'est clair Qu'il y a un déséquilibre Qui se met en place Qu'on va être déstabilisé Et notamment Sur le domaine affectif Et sur le domaine créatif Sur le domaine de Vénus Donc on va avoir Cette sensation Un peu De nager en outre ou D'être un peu Dans le brouillard Dans ces domaines-là C'est la créativité Et le domaine De la vie sentimentale Donc je vous dirais Faites attention Aux surréactions émotionnelles Que vous pouvez avoir Qui seraient complètement Disproportionnées Car liées à votre imaginaire Ce qui n'est pas la réalité Et faites attention Également Aux présomptions Ou aux idées Que vous pourriez avoir Qui n'ont Là n'ont plus rien à voir Avec la réalité Puisqu'en lien Avec notre imaginaire du poisson Et faites attention là-dessus Notamment par rapport A votre créativité Mais surtout Par rapport à votre vie sentimentale Il serait quand même Dommage De casser un couple Ou de se disputer fortement Simplement pour des présomptions Qui sont Juste issues De votre imaginaire Ou de vos peurs Qui ne sont pas réelles Donc avant De partir Dans des surréactions Et dans des modes furie Ou des modes De jalousie Extrême Prenez le temps De réfléchir Et prenez le temps De vous renseigner De savoir si Votre imaginaire Est juste complètement Parti en brille Ou s'il y a une part De réalité Prenez le temps Là aussi Ce serait dommage De faire exploser Les choses Qui n'ont pas besoin D'exploser finalement Et de vous rendre Malheureux ou malheureuse Parce que c'est dans les deux cas Donc vraiment Attention là-dessus D'accord Faites attention là-dessus Parce qu'il y a ce côté-là Qui est quand même Un peu tendancieux Donc prenez le temps De communiquer Avec l'autre partie Avant de partir en brille D'accord Mais après Neptune en poisson A aussi un côté Très intéressant Quand on ne prend Que Neptune en poisson C'est qu'elle va venir Nous aider à travailler Sur la foi Sur la confiance en nous Sur la confiance en les autres aussi Sur la confiance en nos projets En nos croyances Parce qu'on parle beaucoup Des croyances limitantes Qui déstabilisent Oui Ou qui bloquent Oui Mais on a aussi Beaucoup de croyances positives Qui sont des piliers positifs De croissance Qui sont des piliers positifs De confiance en soi Ne les oublions pas D'accord Et Neptune va venir aussi Avec cette nouvelle lune Nous révéler Ces côtés très positifs De nos croyances Qui vont pouvoir Nous aider justement A avancer Et aussi A nous relier A notre foi C'est quelque chose Qui est très important Peu importe Où vous placez votre foi Je ne parle pas là De religion du tout Ni de développement personnel Je parle de spiritualité Donc peu importe Où vous placez votre foi Il est important De s'y accrocher La foi Et en général Une foi positive Apaisante Guérissante Pleine d'amour Et il est important De s'y accrocher Pour continuer à avancer Voilà Parce que On le sait La vie N'est pas un fleuve tranquille Il y a régulièrement Des moments de secousse Neptune Là Va nous aider Justement Dans cette Dans cette connexion A notre foi Qui va être Très très importante Donc voyez Qu'on a quand même Une nouvelle lune Qui va être Très marquante Comme je le disais Elle nous ramène Vraiment A nos fondamentaux Elle nous recentre Elle nous aide Vraiment A reprendre aussi Notre pouvoir Parce que tout ça C'est nous aider A reprendre notre pouvoir Personnel Pour pouvoir nous positionner Dans notre vie Par rapport à ce qui est Bon pour nous Et dans tous les sens Du terme Reprendre le pouvoir C'est pas Que dans sa vie Privée C'est dans sa vie sociale C'est dans ses professionnels C'est dans sa foi C'est dans ses économies C'est dans sa santé C'est voilà Dans tous les domaines de vie Que vous souhaitez Il est important De reprendre votre pouvoir Dans votre spiritualité Aussi J'en parlerai D'une autre C'est une façon Plus détaillée Plus tard Mais voilà Une pleine lune Qui amène quand même Des changements positifs Donc quand même Quelques zones d'ombre A faire attention Mais vraiment Une nouvelle lune Qui est très très marquante Sur ce début De nouvelle année Vraiment Très 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 marquante Après numérologiquement Si on regarde Un peu plus près Au niveau de la nouvelle lune Donc c'est le 11 janvier 2024 Si vous additionnez Tous les chiffres Vous allez arriver à 20 Donc vous réduisez encore On est à 2 2 On est avec Un chiffre de dualité Dualité ne veut pas dire Négativité On est dans un univers Sur une terre Où tout fonctionne Par pair Vous avez le noir Vous avez le blanc Vous avez le jour Vous avez la nuit D'accord Vous avez la lumière Vous avez le sombre Tout fonctionne Par dualité Et la dualité Soutend la création Dans l'univers Rien n'a été créé Sans son contraire Vous ne pouvez pas avoir De lumière sans ombre Pas d'été sans hiver Pas de plein sans vide D'accord Donc ça peut être Cette dualité Peut être vue comme Une variété Une multiplicité Une diversité De choses Et d'individus C'est très riche En fait La dualité On en parle souvent Comme chose de négatif Mais la dualité C'est très riche C'est une forme de liberté Aussi Ça peut être aussi Un équilibre Ou complètement Un déséquilibre Tout dépend Comment on le voit Voilà C'est toujours pareil Avec la dualité On a deux facettes Deux pièces Une même face Donc Qu'est-ce qu'on fait Avec ça ? D'accord On prend le temps De voir un peu les choses La dualité C'est composé En fait De deux éléments Opposés Mais qui sont aussi Interdépendants Qui forment Un couple inséparable En fait C'est-à-dire C'est-à-dire que les éléments Opposés Sont faits pour se retrouver Pour s'associer Pour se compléter Ah oui Si vous regardez les choses La lumière Sans l'ombre Ça va C'est complètement opposé Mais en fait C'est fait aussi Pour travailler ensemble Et pour s'associer C'est pour ça aussi Que le deux La vibration du deux Elle est souvent Symbolique D'association D'écoute De coopération De couple D'union Donc c'est dans tous les domaines Que ce soit privé Professionnel Donc On est là aussi Avec Une idée de création Quand même D'écoute De communication Et qui nous aide aussi A élever Notre conscience Et c'est un chiffre aussi Si vous vous référez A la numérologie angélique Qui vient nous inciter Encore plus A persévérer Dans la foi A persévérer Dans la confiance Que ce soit La confiance en nous La confiance En Dieu En les anges En les guides En ce que vous voulez Et je dirais Principalement La confiance en soi Et toutes les parties du soi Parce que nous sommes nombreux Dans notre tête Quand même C'est déjà Un grand travail Donc vous voyez Que cette numérologie Aussi en deux Vient aussi soutenir Ces effets De la nouvelle lune Qui Vient là quand même Nous dire D'aller vers ce qui est Qui est bon pour la santé Pour notre santé Vers ce qui est bon Pour nous D'aller travailler Je vais vous mettre Je vais vous mettre en commentaire Sous la vidéo Un lien Pour télécharger Le calendrier lune De l'année 2024 J'ai fait un document PDF Répertoriant Mois par mois Les nouvelles lunes Et les pleines lunes Avec les dates D'accord Et vous allez Et vous allez voir Qu'est ce que je vais vous dire De plus sur cette nouvelle lune Je regarde mes papiers Mais non rien de plus À part que Bien évidemment Je vais vous proposer Un soin collectif À distance Pour cette nouvelle lune Donc ce soin collectif Sera le 11 janvier Il me semble que c'est un samedi Il me semble Je ne sais même plus Voilà Cécile n'a pas regardé ses dates Non même pas C'est un jeudi Tout va bien Donc le soin nouvelle lune Sera le jeudi 11 janvier À 21h Heure de Paris Je précise toujours Heure de Paris Donc c'est un soin À distance D'accord Ça veut dire que ça se fait De chez vous Vous n'avez pas besoin De vous déplacer Il n'y a pas de contact Par téléphone Par zoom Par internet Par facebook Ou je ne sais pas quoi Non C'est de chez vous Il vous suffit de demander À recevoir le soin De la nouvelle lune Pour le recevoir Du moment que vous êtes inscrit De toute façon Vous donnez votre accord Pour recevoir le soin Donc vous le recevrez Quand vous êtes inscrit Vous recevez aussi un mail Qui vous explique Également Comment faire pour vous connecter Si vous avez envie Vraiment de prendre un temps Pour vous Pour prendre soin de vous Pour vous faire plaisir Un temps cocooning Pour profiter des énergies De ce soin Voilà Parce qu'on peut Tout simplement Demander à recevoir le soin Et se vautrer sur canapé Devant la télé Ou être à un repas de famille Ou un repas professionnel Peu importe Ça fonctionne aussi Comme on peut décider De prendre une heure pour soi Et de se poser En état de réception On est projeté en état méditatif Mais en état de réception En écoutant une musique douce En allumant une bougie En mettant des pierres À côté de vous En mettant peut-être Des cartes d'oracle Peu importe Vous le faites Aussi comme vous le ressentez C'est bien de suivre son intuition Là-dessus C'est important Mais c'est un soin Voilà Qui est ouvert à tout le monde Il n'y a pas de limitation Au nombre de personnes Ça se passe de chez vous Ce sera à 21h Heure de Paris Le jeudi 11 janvier D'accord Le soin se déroule en deux phases Il y a une phase De nettoyage Et de libération Qu'est-ce qu'on va travailler là ? Il y a des grandes chances Qu'on travaille sur Des libérations Des peurs et des craintes Notamment toutes celles Qui sont inconscientes Et irrationnelles Qu'on travaille également À retrouver un équilibre En soi Un équilibre dans nos énergies Un équilibre dans nos dualités Pour limiter Les hésitations Voilà Bien évidemment Un travail aussi de connexion À la foi De connexion à la confiance Pour être important Et une aide également J'allais dire Pour trouver L'apaisement En soi Et la confiance en l'avenir Par rapport à ce qui va Se dérouler Sur toute cette année 2024 Qui arrive Voilà Parce que quoi qu'on en dise Même si on a notre libre Arbitre sur beaucoup de choses Il y a quand même des choses Où on ne peut pas y faire grand chose Pour le con Et qu'on subit Après c'est à nous À notre niveau Chacun De voir comment on réagit Aux circonstances de la vie A ce qui nous est amené Et en fonction des événements de vie Certains vont partir en vrille D'autres vont partir en dépression D'autres vont être très neutres Et attendre que ça passe D'autres vont essayer De trouver le côté positif Et les forces Dans ce qui se passe Chacun est différent Et c'est ce qui fait que Les mois qui passent Les semaines qui passent Les années qui passent Sont plus ou moins marquantes D'une personne à l'autre Voilà Les soins énergétiques Sont là pour vous aider Les soins de lune notamment Parce que beaucoup se font Beaucoup de choses se font Au niveau solaire Dans notre société Moi ça fait longtemps Que j'ai pris partie De rester connectée Aux énergies Plus lunaires Et plus féminines Je trouve que La douceur du féminin Est une force La diplomatie du féminin Est une grande force aussi Pour amener des changements Et ça c'est J'allais dire Mes choix personnels Chacun de faire les siens Et c'est pour ça Que je propose des soins Notamment au niveau des lunes Parce que ça permet aussi De se reconnecter A notre pouvoir Féminin qu'on a un peu oublié Même si le masculin Est aussi important On va travailler Cette dualité aussi Masculin-féminin Dans ce soin De nouvelle lune Parce qu'on a besoin D'être dans cet équilibre Qui est changeant en permanence En fonction des événements Mais on a besoin D'être dans cet équilibre Pour pouvoir avancer Donc voilà ce qu'on va faire Sur ce premier On va dire première partie De soins de lune En gros Parce qu'il y a Toutes les choses Qui se manifestent Après c'est la surprise Quand je me connecte Et la deuxième partie Ça va être pour moi Un travail de canalisation C'est à dire De me connecter A chacun De vos guides Pour les personnes Qui seront inscrites Et de demander S'il y a un message A faire passer Je retranscris Sur un papier Le message Et je vous le fais Parvenir Par un mail Individuel Donc le soin Il va être accessible Pendant 48 heures J'augmente le temps D'accessibilité Parce que certaines personnes M'ont dit que 24 heures C'était un peu court L'année dernière Donc j'ai dit Ok il n'y a pas de soucis On augmente A 48 heures Donc vous avez 48 heures Pour vous connecter A l'énergie De la nouvelle Et profiter Du soin De la nouvelle Lune Pendant 48 heures Voilà Ce qui fait Que vous recevrez Un message De ma part A peu près Trois jours Après le soin Dans lequel Je vous explique Ce qui s'est nettoyé Ce qui s'est libéré Avec quel guide On a travaillé Quelles sont Aussi Les correspondances Des guides Quels sont leurs symboliques Et à la fin du mail Vous avez Votre message personnel Voilà Si vous avez un problème Pour décoder Votre message personnel N'hésitez pas A faire un retour mail Vers moi En me disant Cécile là Le message Je ne comprends pas Ou Cécile Le message Il m'affole Parce que j'ai Ce genre de réponse Aussi des fois Il est affolant Le message Non On va se calmer On prend du recul dessus Je sais que Vos guides Parce que ce sont vos guides Qui me donnent le message Ils ne sont Pas toujours très clairs Dans ce qu'ils énoncent Tout simplement Parce qu'ils essayent De vous laisser Le maximum De libre arbitre Et du coup On a un peu Des réponses De politiciens Des messages De politiciens Ou des fois On n'a pas trop compris On ne sait pas trop A quoi ça va nous amener Et puis des fois Notre imaginaire Nous fait partir en vrille Sur des choses Où il n'y a pas Toujours spécialement besoin Donc n'hésitez pas Si vous avez des difficultés Dans la lecture De votre guidance De revenir vers moi J'essaierai De vous éclairer Ou de mettre Un peu plus De signification En tout cas Un peu plus de concret Dans les messages Pour vous inscrire Au soin de Nouvelle Lune Il n'y a rien de compliqué Vous allez Sous la vidéo Dans le descriptif Vous allez trouver Un lien En rapport Avec le soin De la Nouvelle Lune Vous cliquez dessus Et puis il vous suffit De suivre les indications Pour vous inscrire C'est un soin Qui est payant Qui est à 32 euros Hors taxes Je pense que c'est Tout à fait correct Pour un soin Qui dure une heure Parce que Ça aussi Je ne le dis pas souvent Mais le soin Par lui-même Rien que la partie Soin dure une heure Et après J'ai toute la partie Canalisation Qui dure un certain temps Aussi Voilà Mais vous avez un soin Qui est Très efficient Et a priori Très efficace Par rapport au retour Que j'en ai Donc avec plaisir De vous accompagner Une année supplémentaire Sur ces soins De lune Voilà En attendant Bah écoutez Moi je vous souhaite Une très belle année On va commencer Finir comme ça Avec des très beaux voeux Pour cette nouvelle année Qui démarre pour vous Et on va essayer De faire au mieux D'accord Si vous voulez aider La chaîne A évoluer Et à grandir Et bien Moi je vous invite C'est à cliquer Sur le pouce A me mettre Des commentaires L'algorithme apprécie Beaucoup Quand il y a des commentaires Si vous voulez voir arriver Des nouvelles vidéos Des nouveaux sujets A traiter N'hésitez pas aussi A me les mettre En commentaire Ou m'envoyer Un mail J'essaierai de faire ça Quand je peux Voilà Ce sera avec grand plaisir Si vous avez Des axes d'amélioration Des choses Dont vous voulez Qu'on aborde Au niveau de la spiritualité Ce sera avec grand plaisir D'échanger ça avec vous Et vous pouvez aussi Pour aider la chaîne C'est partager La vidéo Sur vos différents réseaux Ca permet de la faire connaître Et d'augmenter Le nombre de personnes Qui suivent Et puis pour tous ceux Qui auraient oublié De le faire Vous pouvez aussi Vous abonner C'est gratuit Ca fait toujours plaisir Parce que j'ai regardé Un peu les statistiques Et il y a quand même Pas mal de gens Qui écoutent les vidéos Mais qui sont pas abonnés Comme ce serait sympa Voilà Donc pensez à S'abonner Ca fait toujours Aussi monter l'algorithme Donc permettre De faire connaître la chaîne C'est juste pour faire connaître Les vidéos Et ce que je propose Parce que Comment dire C'est pas la rémunération De YouTube Qui va m'aider Ca me paye même pas Un menu Un menu Un menu Un menu On peut appeler ça Sans donner de marque Un menu Le menu D'un fast food Très très connu Américain Voilà Tout simplement Parce que je ne suis pas Les règles aussi Voilà C'est comme ça Il y a des règles Qui me dérangent C'est ici Je t'ai pu – Sous-titrage FR 2021